Dans sa classe de l'école secondaire Mère-Bleu, plus rien n'est pareil pour Stéphane. Pour enseigner, il doit porter un masque. Ce qui est plus difficile, je pense, c'est juste projeter ta voix et aussi entendre les réponses de nos élèves. En Ontario, contrairement au Québec, tous les enseignants, comme tous les élèves de la quatrième année au cinquième secondaire, doivent porter un couvre-visage en tout temps, partout dans l'école, même dans les salles de classe. Pour pouvoir protéger nos élèves, pour pouvoir protéger également nos employés et, au bout de la ligne, de pouvoir protéger le restant de la communauté. Mais pour certains élèves, porter le masque toute la journée, c'est difficile. Ça devient long de porter un masque toute une journée. Par contre, c'est faisable. C'est sûr que parfois, le masque tombe puis on peut avoir un peu de la misère à comprendre les gens à travers le masque. Le masque est même obligatoire dans les cours d'éducation physique. C'est pas évident. Cependant, en éducation physique, on essaie de passer la majorité du temps dehors, avoir deux heures et demie à l'intérieur, être assis avec un masque. Les élèves ont hâte d'aller dehors et bouger et enlever leur masque aussi. En Ontario, on enregistre des cas de COVID dans 5 % des écoles, alors qu'au Québec, c'est dans 17 % des établissements. C'est trois fois plus. S'il y a plus de cas dans les écoles au Québec par rapport à l'Ontario, c'est que la politique du port de masque n'est pas pareille. Ce virologue croit que le Québec pourrait s'inspirer de l'Ontario. On ne peut pas donner la liberté aux virus de continuer à circuler, même en classe. Un enjeu qui a eu des échos à Québec. On n'a pas eu de recommandation de la part de la santé publique d'avoir un masque à temps plein. Les enfants sont dans la classe tout le temps, donc porter le masque, c'est très difficile. Et le problème actuellement qu'on observe, ce sont les rassemblements des jeunes à l'extérieur du moment de la classe. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter dans les écoles et que le gouvernement du Québec cherche à tout prix à les garder ouvertes. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.